Il ne faut pas qu'il n'oublie qu'il faut un budget de 200 millions d'euros pour l'ECAC l'année dernière. Et nous devons, nous en tant que députés de l'opposition, faire des choses qui nous questionnent l'ECAC ou la façon dont ils gèrent ces 200 millions d'euros. Malheureusement, nous, nous pensons que l'argent qu'ils dépensaient, nous devons l'enquête. Surtout pour l'enquête qui a une ramification internationale, comme l'enquête Angus Road, qui vient de commencer depuis des années. Nous ne sommes qu'une lettre, une simple lettre, nos quatre députés qui demandent le chairperson de mettre ça sur l'agenda parce qu'il y concerne les dépenses, l'argent public. Comment ils dépensent l'argent ? Combien de l'argent ils ont dépensé dans le cadre d'Angus Road ? Il n'y a pas besoin d'enquête, de voyager à l'étranger, de mutual assistance. Tout ça, c'est important. Les gens ne connaissent pas, les Mauriciens ne connaissent pas la quantité de l'argent ils ont dépensé dans Angus Road. Et le résultat qui était aujourd'hui, zéro. Aucun résultat. Et vous dire que les cas peuvent combattre la fraude et la corruption. Alors ils arrivent là, c'est ça, nous prenons une décision. Nous devons envoyer un sien à fond au chairperson de ce comité-là, qu'ils devons mettre ça au sérieux. Et aussi, les cas devons faire ce travail d'après la loi. Comme mon camarade Patrick fait dire. Mais imaginez-nous, d'après la loi, le chairperson nous a convoqué un sitting du parlement du comité, chaque, un fois chaque mois. Charles. Charles, il dit où Charles ? Nous devons juste cinq fois. Et aussi, si vous faites la loi, ils supposent que le chairperson nous donne des guidelines à l'ICAC, comment ils supposent fonctionner. Et ils supposent que ça nous donne des guidelines au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes siégeés depuis juillet, jusqu'à présent. Il n'y a aucun guidelines sur comment l'ICAC doit fonctionner. Mais, alors, c'est du ridicule. Nous sommes là pour venir comme un Robert Stamping. Nous venons, nous approuvons tout à fait, approuvons à l'Ile-Report, et finalement, résultat zéro. La décision qui nous fait prendre pour parler de la comité aujourd'hui, c'est une décision mûrement réfléchie, une décision qui est importante, vu que c'est les détails que nous avons mis en train de dire. Par exemple, est-ce que l'agenda lui a réflecté l'importance qui nous siège dans la comité-là ? Qui est notre rôle dans cette comité-là ? Notre rôle, ce n'est pas seulement venir, nexer, des dépenses, des petites dépenses de l'ICAC. Notre rôle, c'est surtout ce que le peuple attend de nous. Qui est la population peut attendre de cette carte parlementaire-là, quand elle est assise là-bas ? Est-ce qu'il y a un scandale qui peut sécuir ce pays-là ? Est-ce que l'ICAC peut servir toutes ces ressources qui sont là ? L'argent qui est à sa disposition, pour moi, mon camarade, il vient de dire, 200 millions en budget, il vient de prendre l'argent, il vient de faire des investigations à l'étranger, que ce soit à Angers Road, que ce soit à Saint-Louis-Gate, il vient de faire des morts, rapport aux films vignés, mais tout ça vient de dépenser, il vient de nous dans le comité pour dire à nous comment on dépense les ressources, comment on peut faire pour donner un soulagement à tout ça, il vient d'aspiration du monde, il vient de connaître ce qui est passé. L'ICAC aujourd'hui, l'ICAC représente quelque part, existe une entité que seulement il vient de faire des plaintes, il ne peut pas faire de rien. Nous, nous l'avons pour faire entendre la voix du peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons tout le monde comprendre. Nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas aller. C'est bizarre d'aller, nous pouvons aller. Mais les conditions, nous ne pouvons pas s'encher. L'agenda, nous avons modifié. Nous devons montrer la réalité et refléter tout ce scandale qu'il y a là, qui action en termes de dépenses peut faire, pour qu'il nous gagne satisfaction des résultats. Encore une fois, il vient d'avoir une lettre, madame la dernière personne. L'étranger, nous avons quatre petits signés. Aujourd'hui, ce matin, nous avons dit, il vient d'avoir un WhatsApp qui ne peut pas nous recevoir. Mais les autres trois. Il vient d'avoir une aussi, mais les personnes n'ont pas un rapport. de ça. Et surtout, la réunion de l'ICAC, comme Azophine dit, il est très, très agaçant. Nous devons joindre chaque mois et nous ne pas joindre pas ce qu'il faut faire. Il y a une connivence quelque part quand il y a une situation très chaude. Nous ne pas joindre. Quand la situation est refroidie, nous avons vu un comité. Et voilà un type pourquoi aujourd'hui, nous ne prenons la décision, reste en dehors, pour exprimer l'insatisfaction et nous nous ratons de bol avec la façon qu'il peut gérer le comité parlementaire délicat. Je vais espérer que Mme Latia-Voussaint ne donne pas raison à un leader du parti, comme le leader du MMM, qui dit qu'il est un parcours dans ce comité-là. Et c'est le conseil qu'il te donne, comme un nouveau parlementaire, pas l'assise là-bas. Parce qu'il n'y a vraiment rien qui bouge. Mais nous espérer à partir d'aujourd'hui, qu'il est à réveiller, qu'il est à comprendre qu'il nous met un business. Merci.